... Bonsoir, je m'appelle Yann Carrienteuil, je travaille au service Histoire, où je suis chargé de collection. Et bienvenue à cette quatrième conférence du cycle Comment écrire l'histoire aujourd'hui ? Reconstruire le passé entre faits et interprétation. La conférence de ce soir a pour titre « Quand la médecine et l'archéologie explorent l'histoire », l'apport des sciences expérimentales pour comprendre le passé. L'objet de ce cycle est d'inviter des chercheurs à exposer leurs méthodes et leurs outils de travail. Une manière de reconstruire le passé, c'est de prendre du champ par-delà les frontières, par-delà les siècles, voire les millénaires. Pour ces raisons, il nous a semblé évident d'intégrer les sciences expérimentales à ce cycle et nous sommes ravis d'accueillir ce soir Jean-Paul Demoule, préhistorien et archéologue, et Philippe Charlier, qui nous rejoindra après sur scène, directeur du département de la recherche au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, qui est également médecin. Jean-Paul Demoule, vous êtes professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université Paris 1. Vos travaux, qui font référence, portent sur l'Europe durant le néolithique et même sa néolithisation après la dernière grande glaciation. Vous êtes connu, entre autres, pour vos fouilles en Europe, que ce soit dans la vallée de l'Aisne en France, en Grèce et notamment en Bulgarie. Vous avez participé à l'élaboration de la loi française sur l'archéologie préventive, ainsi qu'à la création de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, que vous avez présidé de 2001 à 2008. En 2008, justement, l'Association européenne des archéologues vous a remis le European Archaeological Heritage Prize pour vos travaux qui ont, je cite, considérablement accru nos connaissances sur les origines et le développement des sociétés proto-historiques européennes de la façade atlantique aux Balkans orientaux, ainsi que votre défense de l'archéologie préventive, donc, pour laquelle vous avez, et je cite à nouveau, travaillé sans relâche pour mettre en œuvre et consolider ce concept en France, mais aussi pour le promouvoir en Europe et au-delà. Parmi vos très nombreuses publications, en 2012, on a retrouvé l'histoire de France, en 2014, mais où sont passés les indo-européens, le mythe d'origine de l'Occident, pris Roger Caillois en 2015, et la même année, pris Eugène Collat de l'Académie française, et aux origines, l'archéologie, en 2020, paru à La Découverte, des ouvrages collectifs aussi. Vous avez participé à l'ouvrage coordonné par Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France, et co-dirigé avec Dominique Garcia et Alain Schnapp, Une histoire des civilisations, Comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, paru en 2018. C'est l'un de vos succès de librairie, avec 10 millénaires qui ont fait l'histoire, et un ouvrage paru cette année, Préhistoire en 100 questions, paru chez Talendier. Je signale également votre blog, que l'on peut retrouver sur votre site, et votre présence sur Twitter, pour animer le débat scientifique. Je présente tout de suite Philippe Charlier, pour que nous puissions enchaîner les présentations, qui est médecin légiste, anthropologue, archéologue, directeur de la recherche et de l'enseignement, au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Monsieur Charlier est maître de conférences, habilité à diriger des recherches, et parmi ses patients, par ordre chronologique, Richard Coeur de Lyon, Diane de Poitiers, un certain René Descartes, Robespierre, de fausses reliques de Jeanne d'Arc, et de vrais enfants de tout Angamont. Une personne que je dois citer aussi, parmi vos patients, Jean-Paul Marat, connus à la BNF sous le nom de Réserve QB 370 32 Foll 37 38, ce qui correspond à la cote d'un périodique, l'ami du peuple, taché de son sang, retrouvé sur la tablette de sa baignoire lorsqu'il fut poignardé et sur lequel vous avez travaillé. Vous êtes spécialiste du Vodou, vous avez travaillé récemment sur les fantômes, vous avez co-écrit et présenté une série documentaire, enquête d'ailleurs, diffusée sur Arte en 2013 et 2015. Vous êtes membre de plusieurs sociétés savantes, la Société de géographie, des explorateurs français, des africanistes, et la Société française d'histoire de la médecine. Parmi aussi, vos nombreuses publications Rituel, chez Serres en 2020, en 2020 également chez Plomb Vodou, Les hommes, la nature et les dieux au Bénin, Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel, chez Talandier, et également chez Talandier cette année, paru il y a 15 jours, Comment faire l'amour avec un fantôme, anthropologie de l'invisible. Un ouvrage collectif que je tiens à citer, Autopsie des morts célèbres, également chez Talandier. Vous dirigez depuis 2021 la collection Terre humaine, chez Plomb, fondée en 1954 par Jean Mallory. Vous êtes éditeur de la revue Ethics, Medicine and Public Health, chez Elsevier. Et vous êtes lauréat de l'Académie française et de l'Académie nationale de médecine, en 2009. Je tiens à remercier Denis Fauret, de l'Université Paris 1, qui est malheureusement absent ce soir, avec qui nous organisons ce cycle. Je remercie également Frédéric Manfrain pour son soutien, le responsable du service Histoire, pour son soutien et sa participation à l'organisation de ce cycle depuis le début. Je vous remercie de votre présence ce soir et je vous souhaite une bonne conférence en cédant la parole à M. Demoule. Merci beaucoup. Je vais tâcher de montrer quelques aspects de l'archéologie dans son rapport avec les autres sciences, sachant que l'archéologie a mis du temps à acquérir une certaine autonomie puisque pendant longtemps, elle a été définie uniquement comme une discipline auxiliaire de l'histoire. C'est-à-dire que la vérité était dans les textes et l'archéologie était simplement sommée d'apporter quelques matériaux matériels à cet appui. Alors effectivement, l'image qu'on a de l'archéologie dans le grand public, ça peut être celle-là et après tout, il y a pire. Et l'image qu'on a surtout et qui fait que beaucoup d'enfants, dont moi-même d'ailleurs, veulent être archéologues, c'est cette idée de la découverte du trésor caché. Et évidemment, Toutankhamon est bien connu, on vient d'en parler. Mais encore maintenant, si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition Toutankhamon à la Villette, qui était achetée clé en main par une entreprise américaine, cette exposition était tournée essentiellement justement vers le trésor, le mystère, etc. On n'en savait pas tellement plus sur la société égyptienne à la sortie de l'exposition. Mais au fil du temps, l'archéologie s'est étendue, sortant de ce qui était strictement les trésors et les objets d'art, avec une association entre archéologie et histoire de l'art. En longtemps, j'ai un département d'enseignement, à l'université de Paris 1, ça s'appelle toujours des instituts d'histoire de l'art et d'archéologie. Petit à petit, l'archéologie est sortie de ce que je n'ose appeler un carcan, puisque ces objets sont beaux aussi, ils veulent dire quelque chose des sociétés, mais ce ne sont pas les seuls. Donc l'archéologie s'était étendue dans le temps, elle s'est étendue dans ces objets aussi, comme ici avec André Leroy-Gourand sur le site de Pincevent, où le moins le rebout de charbon de bois peut être informatif. Elle s'est étendue aussi sur les périodes contemporaines. Il y a une archéologie des poubelles de notre temps, qui a été faite notamment par des collègues américains et qui nous renseigne sur les comportements de gaspillage des sociétés contemporaines. Il y a même maintenant une archéologie extraterrestre, non pas celle des petits hommes verts, mais des groupes d'archéologues s'efforcent de cartographier tous les objets qu'on a envoyés sur la Lune et sur Mars, avant qu'il soit trop tard, que la mémoire s'en perde ou que des gens s'en emparent. Et il y a même une sorte d'archéologie du futur, ce qu'on appelle des capsules temporelles. On enterre des choses pour qu'elles soient retrouvées un jour. Ici, à Nantes, dans les anciennes usines lues, en l'an 2000, ont été scellées 8000 boîtes métalliques où 8000 personnes avaient mis des souvenirs et ça sera ouvert seulement le 1er janvier 2100. Donc, si bien que l'archéologie, si on combine l'ancienneté des sociétés étudiées qui, comme j'ai dit, commencent aux plus anciennes, il y a 7 millions d'années, mais durent jusqu'à nos jours, et s'intéressent aussi dans des choses contemporaines, si on combine ces quatre, ces possibilités de travailler sur des sociétés anciennes ou des sociétés contemporaines à travers des objets anciens ou des objets contemporains, on peut définir quatre formes d'archéologie, celles traditionnelles que vous avez en haut à gauche, l'ethno-archéologie qui consiste à étudier, mais je vais revenir, des sociétés traditionnelles, mais avec des comparaisons vers l'archéologie, l'archéologie expérimentale dont je vais reparler, ce qu'on peut appeler la socio-archéologie, c'est-à-dire l'archéologie du monde contemporain. Quelques distinctions, justement, puisqu'on parle de science, de science expérimentale, etc. Des fois, on distingue les art science, soft science, qu'on traduit d'ailleurs abusivement en français, souvent par science molle au lieu de science douce, les sciences humaines, comme si les autres ne l'étaient pas, les sciences exactes, comme si les sciences humaines n'étaient pas exactes, et je cite ce proverbe du ministère de la Recherche qui est « Les sciences humaines et sociales, c'est 5 % de notre budget, mais 80 % de nos ennuis pour rester polis dans la mesure où c'est là qu'il y a souvent le plus de conflits ». Et la distinction entre les activités de service et les activités de recherche, une fois qu'est définie une méthode, par exemple, une méthode de datation, eh bien ça peut relever simplement du service et ce n'est plus de la recherche fondamentale, mais ça n'en est pas moins indispensable, comme on peut sans doute, en anticipant la communication de Philippe Charlier, distinguer la recherche fondamentale en médecine et puis l'activité normale. Alors, très rapidement, les objets d'études sur lesquels les sciences expérimentales vont s'appliquer en archéologie, on peut distinguer les objets naturels comme les roches, les métaux, les minerais, etc., les objets dits de synthèse comme la céramique, le verre, les différents types d'alliages et puis, du point de vue également les matériaux inorganiques et les matériaux d'origine organique, c'est-à-dire végétaux, animaux, ossements d'animaux, etc., etc. Un des problèmes pour définir une science, c'est que ce qui distingue le discours scientifique d'un autre type de discours, c'est la possibilité de la preuve. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que le discours de science serait meilleur qu'un autre. Il y a toutes sortes d'autres formes de discours, la poésie, le chant, etc. Mais ça, simplement, c'est un discours qui a des règles et qu'on doit respecter et ne pas être au milieu du guet. Donc, ces différentes règles, ce qu'on appelle la falsifiabilité, est-ce qu'on peut prouver que c'est faux ou non ? Prédictabilité, est-ce que je peux prédire un résultat ? Et répétabilité, est-ce que je peux reproduire l'expérience ? Si on ne peut pas recommencer, c'est qu'il y a un problème. Alors, pour donner, sans rentrer dans les détails, pour donner quelques exemples justement de prédictions, André Leroy-Gourand avait défini toute une évolution de l'art paléolithique qui commençait aux alentours de 20-25 000 ans et qui culminait avec l'ASCO, ce qu'il appelait le style 3 et le style 4 aux environs de 17 000-15 000 avant notre ère. Et quelques années plus tard, on a découvert la grotte de Chauvet qui, avec un style tout aussi élaboré, en fait, était de 15 000 ans plus ancienne puisqu'il y a quasiment plus de temps entre Chauvet et l'ASCO qu'entre l'ASCO et nous. Donc, c'est la manière de cette réfutation, si vous voulez, d'une hypothèse qui avait été faite. Donc, on prédit que toute grotte devra rentrer dans le schéma et puis on constate que non. Même chose concernant l'apparition des formes humaines anciennes, des Australopithèques et de leur hominisation. Yves Coppens, dans les années 70, avait écrit un scénario qu'il avait appelé East Side Story, c'est-à-dire que l'Est de l'Afrique aurait subi des phénomènes de dessèchement qui fait que, contrairement à l'Ouest resté en forêt, la sabane avait obligé ces espèces à s'adapter et à s'approcher des formes humaines récentes. Or, là encore, on a découvert à l'Ouest de l'Afrique, au Tchad, d'autres Australopithèques comme un nommé Abel et d'autres formes anciennes, ce qui donc, à nouveau, réfutait l'hypothèse de Yves Coppens, ce qui l'a tout à fait admis. Donc, pour revenir à ce schéma commode, je redétale par rapport à ce mécanisme de la preuve, ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale consiste à refaire des objets, par exemple, en pierre ici, à les utiliser pour savoir à quoi ils servaient pour, si, dans le cas de grattoirs, de persoins, etc., pour travailler soit de l'os, soit pour couper la viande, soit pour travailler la terre, soit pour tanner des pots, et puis de comparer les traces d'utilisation sur ces objets fabriqués aujourd'hui avec des objets anciens. Là, c'est ce qu'on appelle, par exemple, pour s'occuper que des traces, mais il y a toutes sortes de formes d'archéologie expérimentale. on refait du vin romain, par exemple, actuellement, en utilisant les recettes romaines. Donc, ce n'est pas uniquement lié aux outils, mais voilà, donc, c'est différents types de traces qui vont être, qu'on va retrouver suivant, par exemple, qu'on coupe de la viande en haut ou qu'on travaille des matières végétales en bas. Et l'ethno-archéologie consiste à aller dans les toutes dernières populations traditionnelles essayer de tester des hypothèses qu'on fait sur les populations anciennes. Alors, ça ne va pas consister, ça ne va pas être une preuve, mais disons que ça peut donner, au contraire, des contre-exemples, montrer qu'il y a d'autres hypothèses que celles qu'on a pu faire et ça enrichit le spectre de nos hypothèses. Ici, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, les dernières populations au monde qui taillent encore, qui fabriquent encore des H-polis, c'est une enquête très approfondie faite par Anne-Marie et Pierre Pétroquin qui leur ont permis à la fois de voir comment effectivement on déterminait, on identifiait des sources de matières premières pour ces H-polis et aussi de travailler, de voir à quoi servait ces H, pas seulement d'une manière pratique mais aussi dans les rituels sociaux en général, sachant qu'évidemment il y a urgence puisque ces populations sont évidemment sous leur forme culturelle actuelle en train de disparaître. Alors, je vais passer en revue un certain nombre de points sur lesquels les sciences expérimentales concourent aux résultats de l'archéologie. Donc, les méthodes de tasation, tout le monde a entendu parler du carbone 14. Le principe est simple. Tout être vivant, donc nous tous dans cette salle, nous sommes faits de carbone et d'eau et une partie de ce carbone est radioactif et cette radioactivité, elle est entretenue par nos échanges constants avec l'atmosphère, masque ou pas masque. quand nous mourons, la radioactivité décroît d'à peu près moitié tous les 5000 ans, elle devient presque invisible au bout de 50 000 ans et donc, il suffit de mesurer le pourcentage qui subsiste. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma, eh bien, aux alentours de 45 000 ans, 50 000 ans à peu près, ça devient pratiquement invisible et c'est compliqué sans rentrer dans le détail par ailleurs parce que le taux justement de carbone radioactif dans l'atmosphère n'a pas toujours été constant, il a varié donc on peut le corriger par une autre méthode pour les périodes récentes qu'on appelle l'androchronologie mais pour les périodes anciennes, on est un peu dans le vide. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle l'uranium-thorium, à chaque fois, le principe est de trouver un... de trouver un phénomène physique, physico-chimique qui soit régulier dans le temps. Même chose pour l'uranium-thorium qui a permis de remonter plus loin, justement, qui a permis de voir que dans une grotte, des stalagmites avaient été organisés de manière circulaire et on l'attribuait au Moussapiens parce qu'on ne pouvait pas remonter au-delà de 50 000 ans et grâce à cette méthode de datation, c'est aperçu qu'on remontait à 176 000 ans. Donc, ça ne pouvait plus être Homo sapiens qui n'apparaît en Europe qu'il y a 40 000 ans. C'était donc forcément les hommes de Néandertal et ça enrichit considérablement nos connaissances sur leur comportement qu'on peut appeler symbolique et sur le fait qu'ils pénètrent aussi très à l'intérieur des grottes. Et les méthodes de datation également permettent quand il s'agit du charbon de bois, donc si c'est quelque chose d'organique, on peut dater par le carbone 14 et quand il y a des coulées de calcite dessus, on peut utiliser justement cette méthode de l'uranium-thorium et on sait que c'est antérieur justement aux coulées de calcite et si elles sont très anciennes, on sait que les peintures sont encore plus anciennes. Il y a une autre méthode qu'on appelle la thermoluminescence qui consiste au fait que quand on cuit de l'argile, l'argile à partir de là va enregistrer les différents rayons, notamment les rayons gamma et donc il va falloir mesurer l'ensemble des rayons reçus, plus il y en aura, je simplifie outrageusement plus le matériau est vieux mais ça va être différent suivant les lieux. Il faut aussi mettre des sondes dans le sol en parallèle, etc. Si bien ce n'est pas une méthode qui est très utilisée mais elle permet en tout cas de détecter très facilement les faux. Par exemple toutes les figurines ou les poteries maiso-américaines qui valent très cher sur le marché de l'art, il y a beaucoup de faux et on peut être certain, à ce moment-là on peut savoir si c'est ancien ou pas ancien. Mais il y a évidemment des objets qu'on ne peut pas dater, les objets en pierre actuellement on date que l'âge géologique de la roche qui n'est évidemment pas très intéressant. Pour la découverte des sites archéologiques vous avez tous entendu parler de la photo aérienne qui voit les anomalies dans la végétation on a également tout ce qui relève des prospections électromagnétiques on envoie des ondes et on enregistre leur comportement qui fait que ça va aller plus ou moins vite plus lentement s'il y a des fosses plus rapidement s'il y a s'il y a des murs comme on voit ici la cartographie qu'on va pouvoir faire mais une méthode très récente qu'on appelle le LIDAR qui a apporté beaucoup de choses qui est le fait d'un radar porté par un avion et qui lui permet de percer la végétation et donc de découvrir c'est comme ça qu'on a découvert des villes entières aussi bien en Méso-Amérique pour l'époque Maya qu'au Cambodge une ville où je m'étais moi-même promené il y a quelques années en 4x4 et on voyait de temps en temps sortir un bout de mur ou un bout de statue et en fait il y avait une ville entière mais néanmoins l'expérience prouve que c'est la méthode la plus rustique qui est la plus efficace qui consiste à faire des tranchées à l'appel mécanique sur un site archéologique présumé et les expériences qu'on a faites justement en passant d'abord avec des méthodes électromagnétiques et ensuite en faisant les tranchées bien les méthodes électromagnétiques ne détectent qu'à peu près 20-25% des sites réels surtout si c'est des sites anciens qui vont avoir des vestiges beaucoup moins solides et spectaculaires spectaculaires alors tout un tout un un pan des recherches à porter sur la la composition des objets et leur origine notamment par exemple l'obsidienne qui est une roche volcanique une sorte de verre je vous ai montré tout à l'heure des outils en obsidienne et bien pour la méditerranée orientale elles viennent tous de l'île de Milos là d'où vient la célèbre Vénus de Milo et elles se répandent dans toute la Grèce même dès avant le néolithique déjà il y avait des chasseurs cueilleurs qui allaient en embarcation chercher cette obsidienne deuxièmement en Europe centrale c'est l'obsidienne qui vient des montagnes des Carpathes et pour la méditerranée occidentale qui concerne plus le territoire français vous avez quatre îles donc Pantelleria Palmarola et puis la Sardaigne qui ont arrosé les régions environnantes et qui nous permettent pour le néolithique en particulier de réconstituer les voies d'échange donc revoilà l'obsidienne que je vous ai montré tout à l'heure pour la poterie c'est pareil les analyses physico-chimiques des vases nous permettent de savoir si l'argile est locale ou si un vase a fait l'objet d'un échange et c'est comme ça qu'on peut voir pour les recherches par exemple menées en Grèce que parmi la céramique décorée donc la plus valorisée qui sert à la consommation et bien un tiers à peu près des poteries venaient de l'extérieur n'avaient pas été fabriquées sur place ce qui est une indication des échanges constants qui pouvaient avoir lieu entre chaque entre chaque village et qui expliquent aussi l'homogénéité stylistique qu'on va constater dans chaque région ce que nous nous appelons des cultures donc je rentre pas dans le détail mais parmi les différents types d'analyse il y a ce qu'on appelle la fluorescence X que j'ai pu utiliser enfin c'est mes collègues physiciens qui l'ont fait mais dans un vrai dialogue et également l'activation neutronique qui est plus coûteuse et qui avait été très valorisée au début mais qui est moins utilisée et puis ce qu'on appelle bêtement la pétrographie c'est-à-dire regarder les lames minces comme vous avez en haut à gauche on fait des coupes dans une poterie ça peut être aussi dans une hache ou dans un outil et on examine pour comparer et identifier le lieu de provenance il y a toute une série de recherches qui sont développées dans ce qu'on appelle les chaînes opératoires c'est-à-dire la fabrication la chaîne de fabrication de tel ou tel objet et qui en combinant toutes les méthodes permet de réconstituer de montrer que souvent les fabrications sont aussi un phénomène culturel c'est-à-dire que le même objet d'apparence identique peut être fabriqué en fait par des techniques tout à fait différentes et qui elles vont varier suivant les cultures la même chose a été fait pour le pour le verre les verres le verre apparaît aux alentours du premier millénaire un peu au deuxième millénaire avant notre ère et pendant longtemps tous les verres qu'on trouvait en Europe étaient fabriqués arrivaient sous forme de lingots étaient retaillés et venaient soit du soit du Proche-Orient soit de soit d'Egypte avant qu'il y ait vraiment un travail sur place en Europe ici l'analyse des pigments avec ces sortes de pistolets notamment pour les peintures rupestres sur le climat et l'environnement surtout étant donné toutes les problématiques actuelles sur l'évolution du climat et bien on va faire le même type d'opération qu'on faisait sur les poteries on va couper des lames minces et les étudier au microscope on peut couper des morceaux de sol et les indurer avec des produits chimiques pour que effectivement ça tombe pas en morceaux et pour voir au fil du temps ce qui s'est passé et également étudier les méthodes de construction par exemple pour ce qui concerne tout ce qui est l'architecture en terre donc voilà sur un site archéologique ce qu'on appelle la géoarchéologie la reconnaissance des différents faciès qui vont être cartographiés et qui ne se résument pas seulement à identifier des bâtiments et rien d'autre alors il y a des débats évidemment sur le et c'est très actuel par rapport à nos problèmes de réchauffement sur l'influence du climat sur le comportement des sociétés par exemple dans ce tableau chronologique où vous avez toute une série de régions du bassin parisien vous avez en gris le rectangle gris c'est ce qu'on appelle l'événement 6200 aux alentours de 6200 justement ces méthodes permettent de voir qu'il y a eu une période de détérioration climatique et donc il y a des débats pour savoir si ça produit quelque chose ou pas dans le comportement des sociétés il y a rarement dans l'histoire ou l'archéologie il y a rarement une cause unique pour un événement historique mais ça peut évidemment y contribuer par exemple aux alentours de moins 1200 avant notre ère et toute une série de civilisations de la Méditerranée orientale vont s'effondrer les Hittites le monde mycénien crétois etc et on convient qu'il s'agit d'un certain nombre de phénomènes différents mais que le climat a pu jouer à entraîner des famines etc pour la biologie proprement dite ici vous avez exemple des pollens exemple aussi d'objets microscopiques qu'on ne savait pas trouver il y a plusieurs décennies donc une fois que vous avez fouillé on apprend que toute fouille est aussi une destruction si vous n'avez pas récolté des échantillons de terre et bien vous ne pourrez plus rien dire et les pollens en revanche peuvent se conserver pendant des temps très longs ils ont une espèce de coque très dure et ça permet de réconstituer et l'environnement naturel et les plantes qui étaient cultivées même chose pour les animaux à partir de l'étude des ossements animaux là vous avez dans ces trois schémas le comportement alimentaire sur le long terme entre moins 5000 à peu près et zéro dans le bassin parisien des trois principales espèces animales consommées donc vous voyez que les bovidés vont décroître régulièrement jusqu'à l'âge du fer et au contraire le porc va augmenter plus régulièrement c'est aussi un indice de sédentarité et puis les chèvres et moutons ont un comportement un peu un peu plus erratique sachant que la génétique dont je vais reparler porte aussi sur les animaux et nous donne énormément de renseignements notamment sur y compris par exemple sur leur origine par exemple toutes nos espèces animales ont été domestiquées au Proche-Orient il y a 10 000 ans toutes nos espèces domestiques et il n'y a pas eu de domestication ou très anecdotique sur place des bovidés sauvages les aurocs ou des sangliers il n'y a pas eu cet effet là un élément assez important récemment utilisé c'est l'ostrontium qui se trouve dans l'eau qui va être donc consommé et qui se fixe sur les os mais qui va varier une fois qu'il est fixé sur les dents définitives il ne bouge plus en revanche en fonction de là où vous êtes et du taux d'ostrontium qui varie donc suivant les régions et bien s'il y a une différence entre le taux d'ostrontium de vos os et de vos dents quand on vous retrouve sous forme de squelette ça veut dire que vous n'êtes pas mort là où vous avez grandi et donc ça permet en multipliant les analyses d'identifier des d'identifier des migrations alors même chose pour la génétique on sait maintenant retrouver l'ADN dans les dans les ossements animaux comme je vous le disais mais humains pour toute une série de pour toute une série de 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 résultats et ça permet notamment de d'éclairer ces problèmes de de migration alors là encore ça peut être très simple par exemple une étude de 2015 avait tracé une grande flèche sur la carte de l'Europe en disant qu'aux alentours de moins 3000 il y avait des populations des steppes de l'Ukraine actuelle qui s'étaient massivement déplacées mais dès l'année d'après le schéma très simple de 2015 et bien a commencé à se compliquer puisque plus on a d'analyse plus les choses se compliquent et qu'on ne peut pas faire équivaloir aussi à un patrimoine génétique et une culture une une civilisation on a des exemples de civilisation néolithique par exemple qui se passe juste après ce qu'on appelle le campagne iforme entre moins 2500 et moins 2200 dans notre ère qui est complètement la culture matérielle de l'Espagne au Danemark est très uniforme mais génétiquement ces populations sont complètement hétérogènes et pour prendre un autre exemple par exemple ici aussi dans l'étude de 2015 identifie trois principales composantes dans les différentes populations européennes actuelles en orange c'est les agriculteurs le patrimoine génétique issu des agriculteurs du Proche-Orient en bleu les indigènes les descendants de l'ASCO et Chauvet qui étaient en Europe au moment où les agriculteurs arrivent et en vert ces populations venues des steppes qui arrivent au cours du troisième millénaire et donc nous avons nous tous ici dans cette salle des proportions variables de ces trois principaux éléments mais ce qui est intéressant c'est qu'on a essayé d'identifier ces mouvements des steppes avec la diffusion des langues indo-européennes et là on voit qu'il n'y a aucune différence entre les populations qui parlent qui parlent des langues indo-européennes et celles qui n'en parlent pas qui parlent d'autres langues comme sur ce schéma en haut Estonie Hongrie ou Basque ou Etrusque enfin habitant de la Toscane vous voyez qu'il n'y a effectivement aucune différence Alors tout ça la génétique a permis notamment de faire apparaître de nouvelles espèces qu'on ne pouvait pas définir seulement dans la forme des os si bien qu'on a abandonné complètement la fameuse ligne fil indienne que vous avez en haut et qu'on est de plus en plus réticents sur même des arbres et une structure arborescente mais l'ensemble du buisson de l'évolution l'ensemble de l'évolution maintenant on la voit comme un buisson et des entrecroisements c'est pour ça que le schéma à droite est très prudent il identifie des espèces mais il se garde maintenant d'y voir de faire des strictes structures arborescentes qui seraient divergentes mais on estime que les espèces humaines et il y a encore 150 000 ans il y en avait au minimum 5 ou 6 contemporaines n'ont cessé de se croiser en permanence c'est que la seule période bizarre c'est celle que nous vivons depuis 25 000 ans à peu près on est la seule l'espèce orpheline comme on l'a dit parfois si bien que ça a pu mener à voir d'autres à imaginer d'autres successions dans le temps de ces différentes espèces voire même se poser la question de la domination masculine en comparant l'évolution des hommes et des femmes comme sur ce schéma il y en a plein sur internet si vous voulez vous amuser à regarder donc pour terminer je vais juste évoquer quelques justement quelques problèmes à quoi ça sert tout ça au-delà donc par exemple on peut maintenant définir l'apparition du néolithique c'est-à-dire l'agriculture sédentaire dans le monde il y a 10-12 000 ans quand le climat se réchauffe et on peut modéliser la démographie humaine sur 65 000 ans où vous avez une première montée avec l'arrivée d'homo sapiens et puis après avec l'agriculture on va passer de 1 à 2 millions d'humains en 10 000 ans 10 000 ans c'est-à-dire 4% de la durée d'homo sapiens en 10 000 ans aux 7 milliards actuels et effectivement l'agriculture et les vaches c'est de là qu'apparaissent les épidémies la proximité avec les animaux mais Philippe Charlie évoquera évidemment tout ce que la médecine nous apporte ça oblige à nourrir de plus en plus de gens donc à sans arrêt faire de nouvelles inventions on voit la violence entre mâles humains a toujours existé mais on la voit à partir de la territorialisation des communautés on la voit exploser et on voit aussi les hiérarchies sociales se faire de plus en plus fortes puisqu'elles sont très peu visibles aux paléolithiques ni au début du néolithique et elles explosent ensuite ça c'est l'alimentation ce que nous avons en jaune en ne prenant que le schéma de droite c'est ce que nous consommons et ce que vous avez en marron à gauche c'est ce qu'on consommait aux paléolithiques en termes d'acide gras alimentaire et en bleu c'est ce que nous recommandent les nutritionnistes vous voyez s'il y a une explosion du surpoids dans l'humanité qui touche plus d'un quart de l'humanité actuellement et qui est certainement une cause de mortalité bien plus grave que le Covid c'est à cause de ce changement alimentaire très brutal l'effondrement des civilisations c'est un thème très courant maintenant et où l'archéologie nous permet de nous interroger aussi sur nous-mêmes puisqu'on connaît des civilisations prospères qui se sont effondrées par en général à la fois surdimensionnées par rapport à leurs possibilités et avec des problèmes de mauvaise gestion aussi de l'environnement comme dans le cas des Mayas comme dans le cas des Grecs aussi j'évoquais tout à l'heure cet événement l'effondrement aux alentours de moins 1200 de toutes les civilisations de l'Est méditerranéenne c'est l'archéologue américain Eric Klein a écrit ce livre le jour où la civilisation s'est effondrée justement pour évoquer cet événement et vous avez toutes sortes d'autres événements sachant que quand on parle d'effondrement et bien ce qui s'effondre c'est pas tout c'est simplement en général le système la couche dirigeante de la société quand les archéologues parlent d'âge sombre pour la Grèce c'est pas que la civilisation grecque disparaît c'est simplement qu'il n'y a plus de palais de fresques et de masques en or l'archéologie justement combinant les méthodes là on a à la fois la diffusion des objets la génétique le strontium etc. permet de de réconstituer les migrations sachant que les sociétés humaines n'ont jamais cessé de se déplacer à toutes les époques donc je prends en haut à gauche vous avez l'exemple d'émigration d'homo sapiens à partir de moins de 100 000 à peu près depuis le berceau africain jusqu'à la terre de feu au milieu vous avez les migrations océaniennes les plus vastes qui aient jamais été effectuées par l'homme en bas justement la diffusion du néolithique en Europe entre moins 6 000 et moins 4 000 et sans commenter ce schéma c'est toutes les migrations qui ont concerné les principales migrations qui ont concerné l'histoire de l'Europe vous voyez que ça a été sans arrêt des échanges et les interrogations sur la violence et de la domination masculine que j'évoquais à l'instant fait partie aussi des thèmes très à la mode le livre Lady Sapiens actuellement est un est un est un best-seller alors qu'il y aurait évidemment beaucoup beaucoup à dire sur une partie de ces de ces hypothèses que je ne fais que vous que vous que vous signalez et de ce point de vue là vous avez par rapport à la question d'effondrement de la violence vous avez tout un un pan de de la recherche en anthropologie et en archéologie qui s'interroge justement sur les phénomènes de résistance au pouvoir vient de sortir ce que vous avez en bas à gauche le livre de Graeber qui est mort il y a deux ans et de l'archéologue David Wengro au commencement était ce qui est la traduction de The Dawn of Everything qui vient juste de paraître en France ce mois-ci qui montre justement tous ces phénomènes de résistance qui ont été également développés par James Scott au pouvoir et de fait quand on regarde dans chaque région d'Europe sur ce schéma vous avez en vertical la complexité sociale depuis les bandes de chasseurs-cueilleurs jusqu'aux empires et puis vous avez le temps en bas moins 4000 moins 2000 0 plus 1000 et on voit que dans chaque région vous avez des moments de très forte hiérarchisation et de moments de baisse donc toutes les panoplies de ces méthodes ça sert en définitive et pour en rester aux périodes que je connais le moins mal ça sert à réconstituer effectivement une histoire totale et avant d'en terminer je voudrais simplement rappeler aussi que toute cette information archéologique c'est un patrimoine non renouvelable et qui disparaît aussi pour donner qu'un exemple la France chaque année on bétonne 500 km² on artificialise pour faire des routes des autoroutes des zones industrielles des parkings souterrains etc. c'est à peu près un terrain de football toutes les 4 minutes donc c'est un patrimoine non renouvelable c'est la surface d'un département tous les 8 ans et on doit se souvenir effectivement qu'on doit être très attentif à ça parce qu'il y a un moment où on ne pourra plus dire grand chose sur les sociétés anciennes voilà j'en ai terminé j'étais un peu trop long et je vous remercie merci merci beaucoup pour cette présentation et pour avoir condensé pour avoir condensé sur un temps court autant de siècles et même de millénaires que j'évoquais au début donc toujours dans la lignée de cette soirée consacrée à l'apport des sciences expérimentales nous délaissons mais pas complètement l'archéologie pour basculer vers la médecine avec donc Philippe Charlier on aura l'occasion de poser des questions à monsieur Charlier et à monsieur Demoule à l'issue de la conférence de monsieur Charlier simplement un remercie pour avoir souligné aussi ce dialogue entre justement ces sciences qu'on sait désormais devoir dire douces et non pas molles les sciences soft et les sciences qu'on nomme plus habituellement dures donc nous restons non pas dans le dur mais dans le dialogue des disciplines avec monsieur Charlier pour cette présentation je vous cède la parole merci merci beaucoup on va rester toujours dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire mais cette fois-ci avec un regard un tout petit peu différent non pas de sciences dures non pas de sciences fondamentales mais de sciences un peu plus médicales comme vous l'avez rappelé et je vous remercie j'ai un parcours un tout petit peu atypique étant d'abord médecin médecin légiste donc mes patients sont morts ça c'est un point commun avec l'archéologue mais moi ce qui m'intéressait c'était appliquer les techniques de l'archéologie et de la biologie en général à des squelettes qui sont anciens des squelettes qui sont archéologiques ou à des témoignages archéologiques d'où parfois quelques séjours à la bibliothèque nationale de France pour travailler sur des manuscrits en effet souillés du sang de quelques personnages historiques même chose également aux archives nationales pour travailler sur une tâche de sang prétendue sur un bureau prétendu sur lequel ce serait prétendument allongé Robespierre la veille de sa décapitation bref voilà le genre de choses qui va nous intéresser et voici quelques-uns des patients dont on va parler tout à l'heure je les appelle des patients ce sont en effet des personnages historiques mais à partir du moment où un individu vivant où vous les futurs morts passez dans les mains d'un médecin et bien vous devenez vous changez de statut et vous devenez un patient je pense que vous en reconnaissez quelques-uns vous avez Richard Cœur de Lyon à gauche en dessous vous reconnaissez Robespierre bravo en dessous Jeanne d'Arc juste à côté de Jeanne d'Arc un peu plus difficile non Diane de Poitiers bon c'est pas au sommet de sa beauté je suis d'accord c'est après la mort d'Henri II juste à côté d'elle vous le reconnaissez Descartes bravo Agnès Sorel ensuite là on comprend Charles VII juste au-dessus d'elle on a Louis XVI bien entendu ensuite on a Henri IV et pour finir quasiment la même barbe Galiléo Galilée exactement alors le but du médecin légiste de l'anthropologue et de l'archéologue face à ces restes c'est se poser des questions qui sont quasiment stéréotypées la première c'est est-ce que les restes qu'on a en face de nous sont authentiques donc la première démarche c'est vérifier si on est devant un faux ou un vrai ensuite se poser la question de puisque c'est quelque chose de vrai qu'est-ce que ça peut m'apporter si c'est quelque chose de faux qu'est-ce que ça peut m'apporter également notamment lorsqu'il s'agit de fausses reliques lorsqu'il s'agit de faux restes ou autre il y a toujours une information à glaner qui est celle de pourquoi et comment faire un faux d'où vient l'erreur à qui l'erreur profite éventuellement et puis également quand c'est quelque chose de vrai se poser la question de qu'est-ce que ça va pouvoir me donner comme renseignement sur la vie de l'individu ses causes de décès parce que généralement une cause de décès ne suffit pas ça c'est vraiment une parole de légiste on ne meurt pas généralement d'une cause une cause de décès peut t'en cacher une autre c'est comme les trains et assez souvent il en faut deux c'est comme les accidents d'avion une panne ça ne suffit pas il en faut plusieurs pour provoquer un crash la vie et la mort c'est pareil et donc quand on a un cas comme celui de Richard coeur de lion et bien on a des reliques on a des fragments et on se pose la question de qu'est-ce que ça peut apporter à l'historien donc la démarche c'est pas simplement celle de la curiosité intellectuelle c'est pas simplement celle de se dire bon allez aujourd'hui on est dimanche on va exhumer quelqu'un pour le plaisir il n'y a aucune démarche morbide il y a une démarche qui est respectueuse évidemment vis-à-vis de ces personnages du passé mais la démarche principale c'est se réunir main dans la main c'est pas une démarche angélique c'est vraiment comme ça que la recherche se fait avec des historiens avec des archéologues avec des historiens de l'art avec des philologues et se dire voilà on a un problème historique on a une zone d'ombre on a un doute sur la présence de tel cadavre à tel endroit Descartes on a un doute sur l'authenticité d'un feuillet taché soi-disant avec du sang mais en fait ça peut très bien être du café ou ça peut très bien être je sais pas quoi et si c'est du sang est-ce que c'est celui de Charlotte Corday celui de Marat ou de quelqu'un d'autre donc voilà il y a un problème à résoudre et on va pas simplement travailler dans son coin médecin pas simplement dans son coin philologue ou historien mais tous ensemble application pratique avec les quelques patients que je vous présente ce soir Richard Coeur de Lyon vous le connaissez c'est Richard Ier roi d'Angleterre il est mort en 1199 on va dire qu'il était un peu caractéristique de l'hypertrophie du moi c'est le narcissisme et le caractère un tout petit peu seule une balle en or peut me tuer vous voyez si vous goûtez la référence James Bondesque l'idée est la suivante c'est qu'il revient de la troisième croisade il s'est battu aux côtés de Philippe Auguste et vous savez qu'il revient un peu avant la fin de la croisade ça ne s'est pas très très bien passé il a tué pas mal de monde ensuite il se rebelle évidemment contre les français il meurt à chalus dans le limousin et il monte au sommet du donjon quasiment torse nu sans aucune protection il se prend un carreau d'arbalète dans l'épaule il va mettre une semaine à mourir pendant cette semaine où il va mourir vous devinez d'une septicémie ça on n'a pas besoin de l'archéologie ou de la médecine pour le dire et bien pendant ce temps là il va avoir le temps de dicter ses quatre volontés et il va demander à ce qu'on fasse une dilacération corporée c'est à dire qu'on fasse une sorte de bornage territorial par les fragments de son cadavre les viscères non vidés c'est à dire littéralement sa merde laissé aux français l'amitié franco-anglaise déjà l'entente glaciale et s'est laissé sur place à chalus ça va être pillé ensuite par les révolutions protestantes ensuite donc c'est perdu pour nous ensuite il demande à ce que son cœur soit déposé à la cathédrale de Rouen et que son corps embaumé soit déposé dans l'abbaye de Fontevrault qui est la nécropole classique des plantagenais la nécropole dynastique ça aussi malheureusement les gisants vont être profanés il ne reste plus que les gisants mais plus le contenu donc pour nous c'est moins intéressant pour vous peut-être encore mais pour nous c'est très décevant et donc qu'est-ce qu'il reste ben ça le reliquaire entre guillemets de cœur reliquaire est un terme très mauvais rien de sain dans tout ceci quoique vous allez voir il a été préservé de la révolution française et des pillages parce qu'il y a eu un relevage si on peut dire au début du 18e siècle du cœur le cœur c-h-o-e-u-r de la cathédrale qui du coup a recouvert le gisant de cœur c-h-o-e-u-r de Richard Coeur de Lyon et d'autres personnes Rollin par exemple bref il est découvert dans les années 1860 par un antiquaire c'est-à-dire un archéologue de l'époque il découvre le gisant et en dessous ce reliquaire qui est intact toujours ferronné fermé avec cette inscription Ikiacet Cor Ricardo Regis Anglorum sigit le cœur de Richard roi d'Angleterre c'est un reliquaire qui est en étain doublé d'argent à l'intérieur et l'étude scientifique qu'on en a fait à travers de ce contenu qui est toujours conservé au musée des antiquités de Rouen et bien nous a montré que c'était des restes un tout petit peu plus complexes que ce qu'on attendait on a procédé exactement de la même façon avec ces restes pulvérulents vous voyez c'est de la poussière en haut à droite vous voyez ce à quoi ça ressemble dans l'eau binoculaire c'est la même technique que celle que j'appliquais moi quand je faisais des autopsies pour la médecine légale pour la justice quand on retrouvait les fragments d'un cadavre qui avait été brûlé carmonisé dans le coffre d'une voiture et ensuite retiré par le criminel et dispersé éparpillé façon puzzle un peu partout dans la forêt ou jeté dans la rivière donc il reste des particules infimes qui sont le témoignage du passage d'un corps alors sur la photo vous voyez un tissu au premier plan qui est un tissu de lin dans le mode de tissage est compatible avec quelque chose du 12e, 13e siècle ok on a des petites particules qui sont noires très denses un peu réfringentes ça c'est de l'encens et vous avez la formule moléculaire de l'encens en bas à droite et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel en 1199 l'encens on ne l'utilise pas ou très très rarement exceptionnellement pour un embaumement et ça c'est pas moi médecin légiste qui le sait c'est pas l'anthropologie non plus ce sont les historiens et en l'occurrence c'était Le Goff qui nous avait appris ça au moment de publier et malheureusement c'était quasiment contemporain de son décès et puis je vous parlais de l'encens et pourquoi il y en a là juste après on a également une poudre un peu marron foncé marron clair on va dire pour vous ou bistre qui correspond au fragment de coeur là ça a été confirmé par la microscopie et on s'est même fait plaisir on se fait quand même un tout petit peu plaisir on a utilisé des anticorps anti-coeur humain et des anticorps anti-coeur de lion je peux vous confirmer c'est pas du lion malgré son surnom c'est bien de l'humain et puis on a également des fragments un peu plus clairs brun beaucoup plus clair tirant un tout petit peu vers le blanc une femme mon épouse dirait c'est coquille d'oeuf voilà je sais pas les femmes ont une propension à voir les couleurs que les hommes n'ont pas je pense que ça tient à une finesse d'observation et à une brutalité que nous avons et qu'elles n'ont pas sans faire de théorie du genre mais je le constate tous les jours dans ma vie privée et bref on a ça c'est un amalgame en fait d'embaumement de produits d'embaumement avec à l'intérieur à l'étude palynologique dont Jean-Paul Demoule vous a parlé des pollens très caractéristiques de myrte de marguerite et de menthe donc des plantes qui sont certaines odoriférantes qui viennent directement des produits d'embaumement et d'autres qui viennent de l'environnement direct du lieu et du site d'embaumement et ça nous renseigne sur la période de fabrication et le lieu géographique de fabrication tout concorde pour la région du Limousin au moment de la mort de Richard Coeur de Lyon et puis on a retrouvé également un peu de chauvive c'est ça qui donne cet aspect blanc laqué ou coquille d'œuf et puis du mercure qui lui n'est pas visible extérieurement qui est complètement amalgamé on est là dans un procédé d'embaumement qui correspond exactement vous pouvez noter la recette c'est la recette de l'odeur de sainteté artificielle lorsque Richard Coeur de Lyon meurt il est dans une période de disgrâce il a tué beaucoup de chrétiens sur ce champ-là et pas simplement des occupants d'autres religions des lieux saints de la chrétienté et puis sa bisexualité est très mal appréciée et du coup l'évêque de Rochester au moment où Richard Coeur de Lyon meurt dit que Richard n'ira pas au paradis mais qu'il va devoir expier pendant 33 ans ses crimes au purgatoire ça se passe pas très bien les successeurs la famille ça fait un peu mauvais genre et bien on va être obligé de ruser et de faire une odeur de sainteté pour favoriser le passage un peu en force des portes du paradis par Richard Coeur de Lyon c'est ce que Le Goff appelait la théorie des odeurs médiévales il faut faire une odeur qu'on appelle miroblite une odeur de sainteté qui du coup de façon magico-religieuse permet d'ouvrir les portes du paradis c'est ce qu'on a ici c'est la formule ça vous sera peut-être utile un jour autre personnage aussi pour lequel on a travaillé sur des produits d'embaumment c'est Saint Louis vous savez que Saint Louis Louis IX roi de France est mort nous dit-on de la peste à Tunis c'est une jolie histoire qui traîne encore dans les livres mais qui ne correspond pas à la réalité il y a d'abord une erreur de traduction de transcription et de transmission d'informations c'est une pestilence c'est pas la peste en elle-même et lui aussi il va avoir le temps de mourir un tout petit peu c'est la dernière croisade elle est organisée n'importe comment il part il n'a pas d'eau il n'a pas de nourriture c'est vraiment c'est de jeu à la poisse c'est absolument mal organisé personne ne veut l'accompagner Saint Louis dans cette ultime croisade il part vers le Maghreb en direction de Tunis mais comme il n'a pas d'eau et autres il est obligé de s'arrêter en Sicile pour récupérer chez son frère Charles d'Anjou un peu de nourriture et quelques bateaux supplémentaires et puis il tombe malade en arrivant à Tunis dans la plaine de Carthage et là au bout de quelques jours il s'allonge sur un lit de cendres en pénitence et aussi pour absorber les mauvaises odeurs qui sortent de son corps charbon actif et il va finir par mourir il va avoir le temps de demander une triple sépulture de la même façon le coeur va être déposé à la Sainte-Chapelle les viscères vont être déposés dans deux grandes amphores qui vont être chez son frère Charles d'Anjou à Palerme juste à côté en réalité à Montréalé et le corps lui on essaie de le transporter mais le problème c'est qu'il est vraiment dans un état de putréfaction avancé peu de temps après son décès donc on va d'abord le mettre dans une barrique avec du vin et il va faire tourner le vin en vinaigre on le ressort dans un état pas terrible ensuite on va le mettre dans de l'esprit de vin c'est de l'eau de vie pour vous et là il va réussir à faire tourner de l'eau de vie ce qui est quand même pas mal donc du coup on le ressort il ressemble plus ou moins à un comprimé effervescent et là on va confier l'embaumement à quelqu'un d'autre ça va être un cuisinier qui va le mettre dans une xième barrique avec cette fois-ci des aromates toujours la théorie des odeurs et on va transformer le comprimé d'aspirine en un osso boucaux à peu près et c'est là qu'ensuite on va retirer des ossements qui certes sentent bon il faut vraiment que ça sente bon vous comprenez vraiment l'importance de cette odeur et puis les ossements vont être cérémoniellement mis dans une boîte en bois et prendre le trajet avec son armée du retour tout le long de l'Italie le sud de la Suisse le Rhône la Bourgogne puis Paris et enfin Saint-Denis alors on suit un tout petit peu le trajet de ces reliques et nous ce qui nous intéressait c'est les ossements ne vont pas rester longtemps puisque quelques années plus tard il va être béatifié puis canonisé et on va réouvrir le tombeau et disperser les reliques de celui qui est devenu Saint-Louis et donc on a reconstitué peu à peu ce puzzle avec des vraies reliques et puis des fausses reliques voici une des reliques que nous avons pu examiner ce sont des fragments des viscères de Saint-Louis donc c'est un des fragments qui était initialement à Palerme-Mondréallée et à la chute des Bourbons les Bourbons sont partis donc avec Garibaldi les Bourbons sont partis avec les reliques en ont laissé les tout petits bouts à Saint-Louis-des-Français à Rome et puis ils en ont éparpillé auprès de leurs amis de leurs proches de leurs conseillers et il y en a un tout petit bout qui est arrivé jusqu'à la cathédrale de Versailles voici ce à quoi ça ressemble avec le reliquaire et à l'ouverture on a ces deux fragments qui font 2 et 3 cm de grand axe ça, ça ressemble également à ce qu'on pourrait s'affaire trouver dans le coffre d'une voiture ou sur une scène de crime ou une immolation qu'elle soit volontaire ou criminelle notez quand même sur ces petits fragments même si vous n'avez pas lu tous les passeries à corps Noël vous remarquez quand même qu'il y a un aspect bulleux de ces fragments qui témoignent d'une ébullition donc ça ce sont des fragments des viscères qui ont été mis à cuire dans cet ossobouco géant dont je vous parlais et vous voyez que ça s'est figé avec cet aspect très particulier il y a une odeur très forte de ces fragments ça sent vraiment ça sent toujours très très fort et moi je m'entoure parmi les nouvelles technologies qu'on devrait à mon sens vraiment développé en archéologie il y a les nez de parfumeurs la première fois que j'ai pris conscience de cette utilité de noter les odeurs c'était à Itanos en Crète avec les fouilles de Didier Vivier et d'Alain Schnapp et d'Emmanuel Egréco Lello et à l'ouverture je me souviens très bien de l'ouverture et ça n'est pas une hallucination collective à l'ouverture d'une tombe archaïque il y avait une odeur vraiment intense qui en est sortie probablement des parfums ou des baumes je ne sais pas et ça a duré 3-4 secondes à peu près mais vraiment intense et puis ensuite dispersion c'était parti une tombe qui vous l'avez compris n'avait jamais été profanée et qui était encore intacte et ce jour-là je me suis dit il faut vraiment qu'on utilise les nez de parfumeurs et depuis pour les reliques de Jeanne d'Arc ou pour d'autres fragments corporels issus du champ de l'archéologie ou de la religiosité ou de l'histoire vraiment j'aime m'entourer de nez de parfumeurs ou parfois d'onologues qui ont un nez complémentaire un peu plus boisé un peu plus mycologique champignon et donc là en l'occurrence on avait vraiment une odeur extrêmement forte évidemment ils ont été présents pour le sentir évidemment on est médecin donc quand on a des restes de viscères on est ravi de pouvoir investiguer un tout petit peu l'état de santé de l'individu et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de parasites qui étaient présents c'est pas une leçon de médecine mais schistosomia hématobium c'est l'agent d'une parasitose qui s'appelle la bilarziose urinaire et qu'on attrape quand on est pieds nus dans les eaux stagnantes maintenant sous les tropiques mais à l'époque l'environnement n'était pas exactement le même les parasites n'avaient pas la même occupation environnementale et on pouvait attraper ça très bien au Maghreb mais également peut-être dans le sud de la France la question on se l'est posée mais vraisemblablement non en revanche dans le Proche-Orient oui et on sait qu'à la précédente croisade il restait plusieurs années en détention à Damiette à Jaffa donc au territoire de la Palestine et de l'Egypte et c'est vraisemblablement à ce moment-là qu'il a attrapé cette parasitose il est revenu avec en France Jean de Joinville nous dit qu'il pissait de temps en temps rouge et dru et maturie macroscopique pour nous et puis c'est vraisemblablement pas au Maghreb qu'il l'a attrapé là où il est mort parce qu'il faut plusieurs semaines d'évolution du parasite pour son cycle pour aboutir à cet état-là or il est mort quelques jours après son arrivée à peine une semaine maximum et donc ça n'est pas suffisant d'où l'intérêt de croiser les sources historiques avec les données biologiques à chaque fois voici la mandibule de Saint-Louis alors je peux être aussi clair que ça c'est vraiment la mandibule de Saint-Louis elle est conservée dans le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris mais avant c'était mandibule dite de Saint-Louis comment on le sait par plusieurs arguments des arguments anthropologiques des arguments génétiques des arguments de datation la génétique a confirmé le sexe de l'individu on n'a pas d'échantillon de référence on n'a pas les viscères que je vous ai montré avant on n'a pas réussi à en extraire l'ADN de l'individu humain qui était dedans par contre on cherche les agents infectieux qui sont présents à l'intérieur donc la datation au carbone 14 qui est compatible la maladie également qu'on retrouve avec cet aspect complètement bouffé si je peux me permettre en tout cas érodé de l'os si vous préférez ce terme un peu plus digeste qui correspond à des lésions de scorbut surajoutées à des lésions infectieuses au niveau de la mâchoire et ça ça correspond tout à fait au descriptif qu'on a de la vie ultime les derniers moments de la vie de cet individu et puis on a utilisé également l'histoire de l'art on a fait un scanner en trois dimensions de cette mandibule à l'hôpital de la Pitié-Saint-Pétrière et un scanner complémentaire à l'hôtel Dieu et on a superposé ça sur la statue une des statues dont les historiens de l'art disent qu'elle est la plus ressemblante la plus réaliste vis-à-vis de Saint-Louis et on s'est rendu compte qu'il y avait en effet en plus des arguments biologiques historiques archéologiques anthropologiques il y avait cet argument qui était un argument d'histoire de l'art pour lequel on pouvait superposer dans de nombreux plans de l'espace cette mandibule sur la statue là c'est de la médecine égale parce que quand on retrouvera le cadavre de l'une ou de l'un de vous et bien on utilisera toutes les photos de votre profil Instagram de votre TikTok de votre Twitter ou Facebook et quand on fera une superposition de toutes ces photos ou un film si on a la chance d'en avoir un et bien on superposera ça sur votre mandibule qu'on aura fait préalablement bouillir dans l'eau de Javel donc c'est ça c'est la même méthodologie qu'on emploie pour Saint Louis et pour votre futur cadavre ça peut être le mien rassurez-vous je ne suis pas exclusif autre relique sur laquelle on a travaillé de Saint Louis le bras de Saint Louis qui en fait est un avant-bras sur le plan du reliquaire il est conservé à Prudoma dans le Lot et il a été réalisé l'examen scientifique au scanner de l'hôpital de Brive-la-Gaillarde on n'a pas voulu ouvrir ce reliquaire on n'a pas voulu le désacraliser parce qu'il n'a jamais été ouvert depuis sa consécration il est vraiment intact et on s'est dit qu'on avait le moyen de savoir sans ouvrir alors on n'a pas tout su mais on a su quand même un tout petit peu c'est pas un avant-bras c'est pas un bras non plus c'est un fémur gauche alors ça veut pas dire que c'est pas le vrai ça veut pas dire que c'est pas le bon ça veut dire que peut-être que ce fémur est celui de Saint Louis il faudrait comparer l'ADN de ce fémur si on arrive à l'extraire avec l'ADN de la mandibule puisque l'ADN puisque la mandibule on sait qu'elle est vraie on a un témoin positif ce qui sous-entend désacraliser cet objet etc c'est possible c'est imaginable ça veut surtout dire qu'au moment de la consécration de cet objet donc c'est le petit-fils de Saint Louis qu'il réalise si jamais l'objet est authentique ça veut dire que les connaissances anatomiques n'étaient pas brillantes c'est que quand même pour confondre un numerus avec un fémur il faut avoir je sais pas le niveau d'un élève de première S c'est pas terrible donc l'étude peut se poursuivre mais on n'a pas d'argument allant à l'encontre de l'authenticité de cette relique on aurait eu un fémur de chat ou un fémur de babouin ou que sais-je encore là on aurait pu se poser des questions alors on cherche on a vraiment des investigations scientifiques on utilise le laboratoire d'Institut Pasteur au Collège de France également pour travailler sur les parasites les bactéries les virus qui auraient pu contaminer éventuellement cet individu facilité par le scorbut dont il était déjà porteur rajouté ça en plus à des privations il était vraiment en pénitence permanente donc c'était vraiment nous on appellera ça un patient débilité c'est-à-dire qu'un patient qui est vraiment en mauvais état physiologique et sur lequel peut survenir une complication très rapide ok donc on cherche on cherche Shigela Escherichia coli les amibes que sais-je encore on n'a pas encore trouvé donc peut-être un jour j'aurai de plus amples informations à vous fournir d'autres corps n'ont pas de nom et pourtant ils sont extrêmement intéressants et pertinents pour nous pour reconstruire une pathocénose c'est-à-dire un état sanitaire des populations du passé à un moment donné dans un cadre donné vous reconnaissez ici peut-être l'homme de Tolund qui est un des corps les mieux conservés de tout le passé de toute l'archéologie de telle sorte que quand il a été retrouvé dans les années 50 au Danemark la première personne qu'on a appelée c'est le policier et ensuite le légiste et puis ensuite quand on s'est rendu compte qu'il avait quand même un outillage un peu archaïque âge du fer en l'occurrence eh bien on s'est mis à appeler l'archéologue le corps n'a quasiment pas bougé depuis sa découverte il est vraiment dans un excellent état de conservation enfin vous voyez il est mieux conservé que certains patients vivants aux urgences médicales donc c'est vraiment une chance et une opportunité pour le chercheur évidemment la biologie la médecine s'empare de tels patients pour en faire les mêmes examens cliniques que vous et moi vous voyez ici un examen radiographique il date un peu mais on ne ferait pas mieux maintenant avec un aspect très floconneux c'est un corps qui vient des tourbières c'est à dire que le caractère de pH acide de milieux extrêmement humides et anaérobie donc privé d'oxygène a vraiment favorisé le caractère de tannage de la peau mais également la conservation des tissus sans décomposition et putréfaction ça également décalcifie un tout petit peu les ossements ce qui donne l'aspect un peu floconneux à cette radiographie et également ça explique son côté un tout petit peu écrasé d'autres hommes des tourbières ou femmes des tourbières font 10 cm d'épaisseur et ils pèsent 4 kg donc là il y a vraiment un phénomène de lavage calcique extrêmement important remarquez quand même le cerveau qui est rétracté à l'intérieur de la boîte crânienne ce qui est également un phénomène assez caractéristique dans les tourbières de paradoxalement dessèchement tout simplement alors moi je ne suis pas du tout un fétéchiste des pieds vraiment pas néanmoins les pieds de l'homme de Touloun étaient une des zones anatomiques qui étaient les plus intéressantes les plus pertinentes et surtout c'est la seule partie anatomique qu'on a réussi à faire voyager jusqu'en France pour en faire une étude scientifique donc vous voyez ici le pied droit de l'homme de Touloun vous remarquez juste un tout petit détail il lui manque son gros orteil tout simplement ce que le découvreur de l'homme de Touloun a voulu garder un souvenir de l'homme de Touloun et donc il a scié à la scie égoïne son orteil gauche dont il s'est servi comme porte-clés pendant des années et puis maintenant il l'a restitué au musée de Silkeborg où est conservé le corps donc maintenant le corps est complet mais vous voyez ça n'a pas encore été recollé donc grâce à une aide de Air France les deux pieds ont pu prendre l'avion depuis Danemark jusqu'à Paris et on a procédé à un examen assez particulier qu'on appelle un micro-city scanner le scanner médical comme vous en passez peut-être a une définition de pixel de 1 mm on ne voit pas ce qui est en dessous d'un millimètre et encore 1 mm je suis gentil c'est 1,5 mm 2 mm le micro-city scanner qui utilise beaucoup plus de rayons donc les êtres vivants n'y passent pas enfin les humains les souris il n'y a pas de problème mais généralement elles font une leucémie peu de temps après donc ce n'est pas terrible les objets archéologiques on les met dedans et là on a un pixel une définition qui est aux alentours de 6-10 microns donc c'est vraiment l'équivalent en images scanographiques d'une coupe histologique d'une coupe microscopique on a vraiment une définition d'image qui est parfaite et vous voyez ici les coupes du pied de l'homme de Tolund sur lesquelles on voit des lésions d'arthrose on voit le panicule graisseux ou adipeux au niveau de la plante des pieds c'est très très bien conservé c'est impeccable on pourrait tout à fait croire que c'est un patient contemporain sauf que le sang est un peu coagulé alors vous voyez ici l'orteil qui est manquant sur cette photo en rouge j'ai surligné toujours sur ce pied cette image d'un pied qui date de 525 avant Jésus-Christ à peu près et vous voyez il est quand même extrêmement bien conservé avec les tendons avec une précision impeccable les ongles qui sont là et bien on a aussi des lésions d'athérome des lésions de dépôt calcique sur des dépôts graisseux à l'intérieur d'une artère qui est entre le premier et le deuxième métatarsien c'est ça que j'ai surligné de façon artificielle en rouge sur cette image le pied est tellement bien conservé qu'on peut faire les diagnostics dessus alors vous voyez les empreintes plantaires qui sont parfaites des cicatrices également qui témoignent du fait qu'il a dû marcher pieds nus certaines fois et se blesser je ne sais pas sur quoi et puis ces lésions là que si vous allez dans les piscines parisiennes vous devez en avoir attrapé de temps en temps ce sont des verrues tout simplement des verrues plantaires là on n'a pas besoin de faire une extraction génétique ou autre chose l'oeil clinique du médecin est largement suffisant alors ça serait intéressant d'extraire l'ADN pour le coup non pas pour une vérification diagnostique mais pour voir si on a une micro-évolution génétique du virus responsable de ces virus entre le VIe siècle avant Jésus-Christ et maintenant est-ce que ça a évolué et ça c'est tout l'intérêt de l'archéologie et de ces corps anciens ça aide beaucoup la recherche fondamentale actuelle pour voir la micro-évolution des agents infectieux des processus tumoraux des polluants dits industriels mais dont on se rend compte de plus en plus qu'ils étaient déjà présents dans les populations anciennes et se rendre compte que oui ça a joué un rôle dans le développement des maladies dans l'évolution ou la micro-évolution humaine et également ça nous permet de faire des projections pour l'avenir ça n'aurait pas permis de prédire le COVID je vous mets à l'aise mais au moins pour certains agents infectieux bien connus ça nous montre comment le virus évolue depuis 1000 ans 2000 ans 3000 ans et ça c'est particulièrement intéressant quand il existe toujours ce virus sous une forme moderne venons-en je regarde juste l'heure pour ne pas dépasser et être c'est bon j'en viens à ce dernier patient dont je voudrais vous parler c'est Diane de Poitiers Diane de Poitiers c'est l'exemple typique d'un problème soumis par des historiens la légende disait que Diane de Poitiers maîtresse officielle du roi de France Henri II qui avait quelques années de plus que son royal amant toute correspondance avec la situation présidentielle actuelle n'est qu'un hasard et bien Diane de Poitiers avait intérêt à assurer un tout petit peu dans l'intimité vous voyez ce que je veux dire et elle prenait une décoction à base d'or on est vraiment à la croisée des chemins entre l'alchimie la médecine et la magie et elle prenait ce qu'on appelait de l'or potable sauf que normalement l'or potable on prend un objet en or on prend une alliance on prend une bague on met ça dans de l'eau et ensuite on retire l'objet et on boit l'eau donc c'est c'est de la poudre de perlimpinpin c'est de l'homéopathie donc c'est rien sauf que la pauvre Diane de Poitiers elle est tombée sur un apothicaire honnête c'est rare et ce qu'elle prenait c'était une vraie décoction à base d'or pour lequel elle a fait toutes les complications ostéoporose insuffisance rénale insuffisance hépatique anémie perte des cheveux déchaussement dentaire évidemment plus ça s'installait plus elle augmentait la dose pour contrer les effets secondaires dont elle ignorait que c'était ceux de son médicament bref c'est l'exemple typique des complications iatrogènes ça a fini par la tuer alors nous on savait que le corps avait été redécouvert en 1795 par les révolutionnaires qui avaient exhumé Diane de Poitiers pour profaner sa sépulture et récupérer le plomb du cercueil pour couler ce qu'on appelle des balles patriotes on est en pleine guerre civile comme vous le savez le corps a été retrouvé magnifique une fraîcheur incroyable la peau rose je cite couleur cuisse de nymphes émues fermez les guillemets on savait décrire les couleurs à l'époque les textiles encore souples etc magnifique taffetas double couleur noir blanc comme ces couleurs fétiches seul problème c'est que les cadavres du 16e siècle il est mort en 1566 quand on rond l'équilibre c'est un peu comme les fraises ça se conserve pas longtemps et au bout de trois jours elle s'est mise à rendre une odeur épouvantable à faire une grosse flaque et pour mesure sanitaire on a récupéré le cadavre de Diane de Poitiers on a réouvert la fosse commune et on l'a littéralement jetée dedans où il s'est éparpillé comme un mikado la fosse a été refermée et on va dire je dirais pas par respect mais en souvenir en hommage on a on n'a rien on n'a déposé personne ultérieurement à cet endroit là ça c'était la légende on a voulu savoir avec l'association des amis d'Annette ou autre chose si c'était une tradition réelle ou si enfin s'il y avait du vrai derrière cette tradition d'où fouille archéologique en fait c'est pas une fouille archéologique au sens du code du patrimoine c'était la réouverture administrative sur décision du maire de la commune d'une fausse commune rassurez-vous la draque était évidemment au courant donc on réouvre cette fausse commune et puis on exhume des corps qui sont anciens à lui allonger les uns à côté des autres l'un sur l'autre et puis des ossements qui sont complètement épars vraiment l'image du mikado c'est la bonne parce que vous aviez la mandibule ici le tibia là un fragment de cœur crânienne ici etc. donc vraiment éparpillé un peu partout et puis on recompose ce puzzle au fur et à mesure ces fragments éparpillés correspondaient à un seul individu un individu féminin par la morphologie du bassin et puis avec des lésions d'arthrose extrêmement importantes en haut à gauche arthrose temporomandibulaire cette zone où la mandibule s'insère sur la base du crâne au niveau du temporal en haut à droite une arthrose qu'on appelle de l'omarthrose ce sont les épaules et on sait que Diane de Poitiers nageait tous les matins dans la petite rivière qui est au pied de son château à Annette dans l'heure l'heure éloire je crois et puis la mandibule en bas à droite pour laquelle il ne restait plus que quatre dents présentes je vous avais déjà décrit son état dentaire assez affolant mais elle pouvait compter sur Ambroise Paré qui lui avait fait un bridge en ivoire d'hippopotame qui avait une blancheur toute relative et puis il y avait ces deux os qui étaient pour nous extrêmement importants qui sont un tibia et un perroné fibula si vous préférez alors ils sont cassés aux deux extrémités ça c'est les aléas de la fouille archéologique ou de l'exhumation ou de l'ouverture de fosses communes et puis il y a une fracture qui elle est plus ancienne qui donne une angulation à ses os des aspects renflés et c'est une fracture ancienne qui a complètement consolidé et qui a été décrite du même côté pour Diane de Poitiers un an environ avant son décès elle chute de cheval souvenez-vous qu'elle est ostéoporotique elle va faire une fracture alors que la chute est vraiment pas extrême du tout et elle va être à nouveau soignée par Ambroise Paré alors voici le scanner de cette patiente vous voyez on a une grande partie du corps avec des éléments qui sont assez discriminants pour sexe et âge et puis on a surtout un élément discriminant en termes d'identification qui est cette fracture au niveau de la jambe gauche Ambroise Paré décrit le traitement qu'il va donner à Diane avec cette fracture ouverte pour laquelle il y a des soins Ambroise Paré est un mec bien c'est un praticien chirurgien breton qui a un sens il a vraiment les pieds sur terre un pragmatisme comme on aime et il sait que le pu est quelque chose de très néfaste mais c'est le premier à le dire du moins un des premiers à dire qu'il ne faut pas laisser le pu survenir sur une plaie et qu'il faut faire une détention il faut le retirer il faut utiliser du charbon du cuivre des choses qui empêchent la pululation de ce qu'on appelle la sanie et c'est comme ça qu'il va obtenir la guérison d'une fracture ouverte qui normalement n'aurait jamais dû guérir et Diane de Poitiers aurait dû mourir comme tant d'autres donc on a la preuve de ce bon traitement par le scanner par les oeuvres présentation le dernier examen qu'on a fait sur ces ossements c'est l'or évidemment on avait cette notion d'or potable et on a dosé l'or dans les ossements et dans une mèche de cheveux dont la tradition disait qu'elle avait été récupérée au moment de l'exhumation par les révolutionnaires et qui était restée ensuite dans le château de main en main jusqu'au propriétaire actuel Jean de Huiturbe et on a retrouvé non seulement la même composition d'or des concentrations comparables tout support mis à part entre les cheveux et les ossements et vous voyez ça a vraiment fait un tout on n'a pas la certitude à 100% que les ossements sont ceux de Diane de Poitiers mais on a tellement d'arguments qu'il n'y a pas de possibilité humaine en termes de personnes ayant vécu sur terre pour que ça soit une autre personne du même sexe de la même période ayant pris un traitement à base d'or ayant des lésions compatibles avec son état de santé et sa pratique sportive avec une fracture du même côté ensuite c'est en termes statistiques donc je ne peux pas vous dire que c'est les ossements Diane de Poitiers mais je peux vous dire qu'il n'y a aucune chance pour que ça soit quelqu'un d'autre ce qui est quasiment la même chose dernier cas parce que c'est vraiment un cas iconique c'est ma dernière diapositive ceci pour vous montrer toute l'opposition qu'il y a entre une tradition et les résultats d'une étude scientifique quand on me présente cette pièce anatomique qui est celle d'une préparation anatomique ou d'un corps embaumé on me dit c'est le corps de Henri II qui a été vous savez vous connaissez l'accident avec le duc de Montgomery cette lance qui rentre sous l'œil gauche qui ressort sous l'œil droit et on me dit ce sont les restes d'Henri II qui ont été récupérés à la révolution française etc bon ça colle pas déjà sur le plan anatomique il suffit de relire les textes descriptifs ça colle pas non plus sur le plan morphologique l'individu est trop jeune c'est un homme mais il est trop jeune pour être Henri II et puis également la datation carbone 14 l'étude anthropologique et la une petite chose le fait que ce corps ait été injecté avec un produit de contraste pas du tout pour la radiographie mais pour fixer ce qui est en fait une pièce anatomique destinée à un cabinet de curiosité d'un chirurgien et bien finalement on est arrivé à une autre conclusion c'est la plus vieille dissection conservée bien sûr il y en a eu bien d'autres avant évidemment mais c'est la plus vieille dissection conservée et elle est bien plus ancienne que ce qu'on pensait et du 13e siècle ça c'est la datation carbone 14 et elle a été conservée soit d'une part avec une injection à base de mercure d'huile d'olive de cire d'abeille injectée dans le coeur probablement au moment même de la mort ou peut-être avant causant le décès de l'individu je ne commenterai pas cet acte un peu atypique et elle a en plus été conservée par fumage cette pièce elle sent incroyablement bon elle sent le jambon fumé le saumon fumé et c'est pavlovien quand on l'avait dans le laboratoire pour études ça sentait le barbecue et on salivait donc ça c'est pour vous dire quand même que les chercheurs sont très très sensibles à la matérialité des objets qu'ils étudient donc c'était pas pour vous parler de nourriture même si c'est l'heure de dîner mais c'était pour vous dire que vous voyez on peut avoir un virage à 180 degrés entre l'historicité proposée d'une pièce par les conservateurs et les conclusions auxquelles on arrive qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on pensait je vous remercie Merci Applaudissements Merci